Musique Bienvenue chez Bioponix Agriculture. Et puis la mission de Bioponix Agriculture, on la connaît, c'est celle de garantir, sans douleur ni erreur, un vrai pouce vert. À n'importe quel amateur de belles plantes, de belles fleurs ou de beaux légumes. Et puis ça, on fait ça tout simplement en combinant un excellent engrais organique, complet, fabriqué ici même au Canada. Ça ne vient pas d'Europe, ça ne vient pas des États-Unis, ça c'est local, avec un autre produit parfaitement local, qui a été créé à Montréal, qui a été fabriqué au Canada et qui a été embouteillé ici même à Montréal. On parle ici du conditionneur de sol bioponix. Alors ça, c'est vraiment encourager une économie locale à 100%. Et puis il y a une chose intéressante, là, qu'on doit mentionner concernant ce conditionneur microbien, là. C'est d'origine microbienne. Ce n'est pas d'origine marine, c'est d'origine microbienne. Alors c'est la capacité ou la faculté absolument extraordinaire de ce consortium microbien, là, de conserver une belle eau claire et propre dans les systèmes d'hydroculture. Si vous utilisez de l'eau, là, pour pouvoir faire pousser des tiges ou pour faire pousser des plantes, par exemple, un système hydroponique, c'est exactement ça. C'est du gavage d'éléments chimiques, là, dans les racines d'une plante. Il n'y a pas de terre là-dedans, il n'y a pas de sol. C'est un substrat complètement inerte, là, qui est utilisé comme d'un support pour les racines. Souvent, les racines trempent carrément dans l'eau. Alors, un système comme ça, malheureusement, souvent, on voit que l'eau se corrompt. Et puis, il faut souvent la changer, cette eau-là. Mais avec le conditionneur de sol Bioponix, bien là, vous avez une eau qui demeure propre, qui demeure claire et qui demeure parfaitement nutritive pour les racines. Et puis, j'en veux pour preuve, une expérience que j'ai réalisée. Regardez-moi ça, là, toutes ces tiges-là, là. Il y a des tiges de Oya Carnosa, là-dedans. Il y a des tiges de Philodendron, les lières grimpants, les vignes tropicales, là, qui poussent partout, là. Alors, j'ai fait une expérience. J'ai placé toutes ces tiges-là dans un grand vase, hein, un vase en plastique. Et puis, j'ai traité avec le conditionneur de sol Bioponix. J'ai toujours ajouté ça, genre une fois par mois, une fois aux trois semaines. Et puis, quand l'eau descendait, bien, j'en rajoutais, hein. Je rajoute de l'eau avec une petite touche de conditionneur de sol. Ça n'en prend pas beaucoup. Puis, regardez, là, regardez comment est-ce que les tiges se sont conservées belles et fortes. Elles ont même fait des fleurs. Et puis, l'eau est restée propre. Et puis, regardez-moi ça, ces belles racines-là. Alors, c'est clair que je peux conserver pendant encore longtemps ces belles tiges-là qui poussent littéralement dans un vase d'eau. Alors, voilà, c'est une des facultés ou une des propriétés remarquables du conditionneur de sol Bioponix. Voici revenu le moment de vous présenter une autre de mes belles orchidées bioponiques. Ça aussi, c'est une orchidée papillon. Elle est légendaire. Et elle est loin d'être en noir et blanc, celle-là. Quelle belle couleur. Elle marque encore les esprits avec son charme, son innocence et son monde fantastique. Elle ne se démodera jamais. Il faut absolument lui trouver un joli nom. Que dites-vous de Judy ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ...